26 février 2022 Dieu bénisse, c'est samedi que les aigles se rassemblent autour du monde, autour de la parole. C'est un temps de rassemblement. Avant de lire la lettre de Frère Joseph Branham, laissez-moi lire un extrait du livre, l'exposé de cet âge de l'Église. C'est un livre que Frère Branham a écrit, et il a dit, c'est le seul livre que j'ai écrit. Chaque fois qu'un ministre dira que Frère Branham n'a pas écrit ce livre, ou qu'il n'était pas d'accord avec ce livre, ou que quelqu'un d'autre a écrit ce livre, ce n'est pas vrai. Frère Branham a dit, et il dit la vérité, il a écrit ce livre, et c'est ce que c'est, c'est mon absolu, louez le Seigneur. Frère Branham dit dans ce livre, il dit, chaque Église se considère comme la vraie, ou tout au moins comme la partie la plus pure, la plus fidèle. Et elles se persécutent mutuellement avec une haine, une haine implacable. Aucune réconciliation mutuelle n'est à espérer de leur part. À l'hostilité, elles répondent par une hostilité sans réconciliation possible. Plus loin, page 255 sur la même page. L'amour de la dispute. Qu'en résite-t-il? Vuit ans, jamais une dispute entre Euridie être conduite à la bonne fin? Jamais. Leur nombre n'a fait que croître. Satan est le plus grand sophiste. Ce n'est pas en argumentant sur les mots qu'on le vaincra. Dans le service divin, on entend davantage les paroles des hommes que la parole de Dieu. Chacun bavarde comme il lui plaît, passant en des savantes dissertations, ou s'acharnent à détruire le point de vue de l'autre. On ne parle guère de la nouvelle naissance, de la manière par laquelle un homme doit être changé pour être semblable à Christ, afin de devenir participant de la nature divine. Comme mentionné dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Du pouvoir que l'Église avait reçu par les clés, « Il ne nous reste que celui de délier, car elle a presque perdu le pouvoir de délier. » Les sacrements nous ont été donnés comme les symboles de l'unité, de l'amour, et de notre vie en Christ. On en a fait l'occasion, le plus amer conflit, une cause de haine mutuelle, le centre du sectarisme. En bref, la chrétienté est devenue un labyrinthe. On a divisé la foi en des milliers de petites parties, et si vous réjetez l'une d'entre elles, vous êtes considéré comme un hérétique. Qu'est-ce qu'il faut faire? La seule chose nécessaire, retourner à Christ. Regarder Christ comme le seul chef et marcher dans la preinte de ses pas, abandonnant toutes les autres voies jusqu'à ce que nous ayons tous atteint le but et que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, comme mentionné dans Ephésiens chapitre 4, verset 13. Plus loin, sur la page 255, il n'y a qu'une vie, mais la mort vient sur nous, sous mille déguisements. Il n'y a qu'un Christ, mais mille antichrists. Tu sais donc, ô chrétienté, quelle est la seule chose nécessaire où tu retourneras à Christ, où tu vas à la destruction, comme l'antichrist. « Si tu es sage et que tu veux vivre, suis le maître de la vie. » Loué soit le Seigneur. Et dans ce livre, « Le leader de la vie, aujourd'hui, Dieu l'a dit, l'ange du septième âge, l'ange du septième âge de l'Église, j'ai dit ces mots, et ensuite, il nous les a dit. » Loué le Seigneur. N'oubliez pas votre livre de réponses. Beaucoup de gens ont envoyé des questions à Frère Joseph, les différents, pour qu'il leur donne une réponse à leurs questions. C'est merveilleux. Nous l'avons fait. Lorsque Frère Barnum était ici, nous aurons toujours été heureux d'aider ceux qui posaient des questions. Frère Joseph a fait ce livre, le livre de réponses. Toutes les réponses à toutes les questions que vous vous posez sont dans ce livre. N'oubliez donc pas de contacter votre représentant local de la voix de Dieu et de commander ce livre, le livre de réponses. Loué soit le Seigneur. Voici une lettre de Frère Joseph Branum du Branum Tabernacle. Cher, seul, grand corps de Christ, que se passe-t-il aujourd'hui? La parole de Dieu est en train de s'accomplir. Les jours que l'épouse attend depuis longtemps sont en train de se manifester devant nos yeux. Le prophète de Dieu nous avertit que ces jours viendraient et ils sont maintenant ici. Un seau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Voyez? Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre, un fléau est déversé et un âge de l'Église commence. Russie, guerre, communisme, pétrole, fléau. Quand la Russie descend là pour obtenir ce pétrole, prenez garde. La Russie, le communisme ne va pas conquérir quoi que ce soit. La parole de Dieu ne peut pas faillir. C'est le romanisme qui va conquérir le monde. L'ange de destruction retient la main de la Russie avec les bombes à tonner jusqu'à ce que l'Église s'unisse pour former un seul grand corps de Christ. Je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Oh, si ce n'est pas une assurance bénie. Frère Joseph continue, l'Église, son épouse, se rassemble de partout dans le monde comme un seul grand corps de Christ. écoutant Dieu parler et révéler sa parole. Nous voyons la parole être accomplie dans le monde autour de nous, mais nous voyons aussi la parole être accomplie et manifestée en nous. Nous recevons la stimulation par la révélation comme jamais auparavant. Alors que ces prophéties sont en train de s'accomplir. le monde est dans un état de panique et de peur. Ils attendent, observent, observent et se demandent ce qui arrivera ensuite. Qu'est-ce que demain nous réserve? qu'est-ce que tout cela signifie? Est-ce que la Russie va prendre le contrôle? Qu'adviendra-t-il de l'économie? Pendant ce temps, l'épouse est en paix. Nous nous reposons remplis du Saint-Esprit. l'écoutant parler par son grand ange puissant alors qu'il nous dit « Ne crains rien mon petit tropeau, tu es ma chérie choisie. Tu es les élus avant la fondation du monde. Amen. Et ils sont fidèles à la parole. Amen. Fiu! J'aime ça appeler élu avant la fondation du monde et ensuite fidèles à la parole. Par leur choix à eux remplis de la stimulation du vin nouveau et de l'huile, ils n'arrêtent pas leur course. Ils vont à sa rencontre et ils savent que les tonnerres ne vont pas tarder à introduire cela pour nous. Fr. Joseph continue. Il voit que nous sommes fidèles à sa parole. nous l'avons fait par notre choix à nous. Maintenant, nous n'arrêtons pas notre course sachant que les tonnerres ne vont pas tarder à introduire cela pour nous et qu'il viendra nous enlever pour nous emmener dans notre nouvelle demeure. Il veut que nous en sachions encore davantage. Quelque chose qui brûle dans son cœur et dont il veut nous parler. il peine à atteindre car il sait que cela nous donnera la stimulation par la grâce de Dieu. Il a permis que son prophète nous voie les siens de l'autre côté avec lui. Il a dit, quand je vous ai vus, vous portiez tous une robe blanche. nous avons été recueillis avec lui. Nous l'avons pris et nous l'avons placé très haut, sur quelque chose de très haut. Nous lui avons dit, sur terre, tu étais notre chef. nous étions des millions qui couraient vers lui. Nous le serrions dans nos bras et l'appelions frère. Tout à coup, une voix est venue d'en haut et a dit, ces gens-là, ce sont eux qui se sont convertis grâce à toi, que tu as conduits, tu seras jugé selon ce que tu leur as dit. Le prophète a répondu en disant, si le groupe de Paul entre, le mien entrera aussi, parce que j'ai prêché exactement la même parole. Et nous nous sommes tous écriés, tous ensemble, d'une même voix. Nous nous reposons là-dessus. Loués soit le nom du Seigneur. Nous nous reposons sur chaque parole qu'il a prononcée par son prophète. Nous serons jugés par cette parole. Nous étions le peuple du prophète, les siens. Il était notre chef qui nous a conduits à Christ. Nous portions tous une robe blanche. Nous ne nous reposions pas sur ce que quelqu'un d'autre a dit qu'il a dit, ni sur ce que quelqu'un a dit que cela veut dire. Nous nous reposions sur chaque parole qu'il a dite. Amen. Excusez-moi. Alléluia. Quel jour et quel temps où nous vivons. Épouse. Si vous écoutez les nouvelles aujourd'hui, vous saurez ce qui s'est passé hier. Appuyez sur la lecture et vous entendrez ce qui se passerait demain et le jour suivant et le jour suivant et le jour suivant et le jour suivant. Venez vous rassembler avec le grand corps de Christ à midi heure du Fersonneville alors que nous écouterons le cinquième saut prêché le 22 mars 1963. Pas de questionnement, pas de j'espère, mais bien savoir que vous entendez le pur ainsi dit le Seigneur venant de la voix de Dieu pour notre jour. Frère Joseph Branham. Les passages des Écritures à lire avant d'écouter le message sont Daniel chapitre 9 verset 20 à 27 Acte chapitre 15 verset 13 à 14 Romains chapitre 11 verset 25 à 26 Apocalypse chapitre 6 verset 9 à 11 Apocalypse chapitre 11 verset 7 à 8 Apocalypse chapitre 22 verset 8 à 9 Maintenant, n'oubliez pas d'aller sur Branham.org pour toutes les demandes de prière et les mises à jour concernant l'Ukraine et le conflit russe. Elles sont là haut sur l'écran où vous les avez vues pendant la vidéo. N'oubliez pas non plus d'obtenir l'application Lifeline sur Branham.org et de la télécharger sur votre téléphone. Je vous encourage à obtenir une carte SD dans les pays étrangers auprès de votre représentant de la voix de Dieu pour la mettre dans votre téléphone. ainsi, vous n'avez pas besoin d'Internet ni de service téléphone pour entendre la voix de Dieu. Un jour, vous ne savez pas quand tout cela peut être interrompu et vous n'entendrez plus jamais parler de nous pendant un temps considérable. Mais si vous êtes avec la parole de Dieu, vous ne serez jamais seul. Il ne vous quittera jamais. Il ne vous abandonnera. Ayez toujours la colonne de feu juste dans votre téléphone. et ici, la voix de Dieu pour ce jour. Jusqu'à la prochaine fois de Jeffersonville, Indiana et de la communauté Sierra Vista à Sierra Vista, Arizona et Branham Tabernak. Dieu vous bénisse et shalom. et shalom. Et shalom. Sous-titrage ST' 501